Cosmorgasmique Somnoulant dans le fauteuil Louis-Philippe, une image te vient. La terre et ses milliers de bouches éruptives, ses milliers de vulves geysers, la terre ronde et ronde de toutes les grossesses animales et humaines, de toutes les germinations florales et végétales, de toutes les minéralisations calcaires et granitiques, la terre est la porteuse, la coucheuse de tout ce qui naît, de tout ce qui prend corps, le corps, les corps, encore et encore, incarnation en chaires et en os, en racines et cimes, en strates et sédiments, et tu te vis, feutus en position foetale dans le ventre terre. Du ventre mère, du ventre mère, tu es passé au ventre terre, au ventre univers, en déviant ton désir sexuel de l'autre, en mettant ta mort façon matador, ton sentiment d'amour pour l'autre, tu découvres trois mois après que tu ne sors nullement mutilé de cette castration, nullement effondré par cette relation sans réciprocité. Cette mise à mort façon matador t'a fait passer en douceur parce que tu étais prêt d'une sexualité exclusive à une sexualité inclusive, de l'amour possessif à l'amour oublatif. Cette mise à mort façon matador a été guérison, résurrection. Tu t'es mis debout, tu t'es métamorphosé, tu sors apaisé, sans ressentiment envers l'autre, la femme toute autre, la trop-femme des inquisiteurs, la patoute des lacaniens qui s'exprime jour après jour, sans relecture ni correction, exprime ses sensations marines, sous-marines, célestes, nuageuses, florales, lumineuses, ombreuses, oiseuleuses, ses émotions devant les beautés offertes, ses sentiments d'absence, de cœur comme une passoire, de vie vacharde répétant ses estocades, de chiennes de vie ne laissant aucun répit, même au lit. Tu sors agrandi de ce douloureux travail de mise à mort, façon matador de ton sexe et de ton cœur, de ce joyeux travail de guérison que tu as décidé quand tu as pu renoncer à ta dépendance et recouvrer ta liberté de choix. Tu as changé ton sexe raide en sexe flex, tu as changé ton cœur en cœur aimant, tu es passé de l'arbre rabougri de Godot à la forêt primaire des hommes premiers. Tu as inspiré l'air du large, tu es monté dans la pirogue du fleuve, tu as été fécondé par les abeilles de l'amour, tu accueilles, tu recueilles, tu donnes, tu offres, tu ne trie pas, tu ne juges pas, tu n'opposes pas. Ce qui advient devait arriver, ce qui adviendra arrive déjà, ce qui est advenu arrive toujours, parce que le passé ne s'efface pas. Tout est mémorisé, devient mémoire vivante, tu t'es laissé glisser dans l'océan que tu es. Tu n'es pas une vie minuscule gouvernée par un zizi ridicule, tu es une vie majuscule, reliée au tout, tout copule, et consent avec joie à copuler poussières et semences d'étoiles, germes et spermes de l'orgie de l'évolution, de l'ontogenèse, de la phylogenèse, à la vie, à la mort, la fabrique des corps, et au cœur du corps, le cœur. Tu es humble de ton humus, humain de ton humanité, universel de ton universalité, divin de ta divinité. En ouvrant les bronches, en activant, oui, branchie, tu retrouves les éléments, l'air, l'eau, tu entres dans l'innocence, tu es miracle et mystère de la naissance, tu seras mystère et miracle de ta mort, tu fais choix de l'ignorance, tu ne refuses pas les connaissances, mais surtout, tu sais qu'on ne sait rien, rien du début, rien de la fin, rien du sens s'il y en a un. Tu acceptes d'être dans l'incertitude, tu ne cherches pas de certitude, tu ne crois plus qu'il y a la vérité à chercher, tu essaies d'être dans la vie, dans l'amour, dans la mort, tu montes et descends l'échelle, du tartare à l'Olympe, du ciel à l'enfer et tu bivouaques sur la terre, du tartare, toi, Orphée, tu ramènes poèmes et mélodies, épitaphier de toutes les morts aimées, dans l'enfer, pas de damnés condamnés à jamais, du ciel, tu ne fais pas le séjour de Dieu ni le paradis des ressuscités, Dieu ayant créé, se cache, simsoum, le ciel est espace de légèreté pour la jante ailée, Dieu est dans le silence d'un souffle subtil, dans l'Olympe, aucune guerre des dieux, ils ont eu le temps d'apprendre et de pratiquer l'anarchie, la terre est dense et cycle, la grande roue du grand manège tourne, bien huilée, sans grincement de dents, Dieu et les dieux sont présences ineffables, tu n'es plus un hamster, tu es à parfaire, tu es un parfait, tu es parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada